Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans la ville de Toul, en Meurthe et Moselle, au cœur de la Lorraine historique ! Une fois n'est pas coutume, on va causer les cathédrales aujourd'hui, puisque les cathédrales, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet d'en apprendre beaucoup plus sur l'histoire d'une ville, une histoire qui est assez mouvementée dans le cas de la ville de Toul. Grâce à deux cours d'eau, la Moselle et la Meuse, Toul est au centre de l'Europe. Elle est connectée à la Belgique, à l'Allemagne et aux Pays-Bas. Il suffit d'un coup d'œil alentour pour voir que la ville est placée à un endroit stratégique où les cours d'eau se touchent presque. Ici, à peine 12 petits kilomètres séparent la Moselle de la Meuse, ce qui explique la présence d'un canal pour relier les deux. Dès 450 avant notre ère, des populations s'installent ici pour bénéficier du trafic fluvial. Le peuple des Leuc colonise les bords de l'eau, mais aussi les hauteurs alentour. Après quatre siècles de paix, en 58 avant notre ère, César et ses légions débarquent dans la région. Les Leuc continuent sur leur lancée et préfèrent ravitailler César plutôt que de l'affronter. Et pour eux, c'est plutôt une bonne décision, puisque la ville devient par la suite un castrum romain. Touloum Leucorum. Les Leuc ont droit de citer et ils s'intègrent parfaitement à l'Empire. L'eau favorise le commerce, mais aussi une agriculture bien particulière, celle de la vigne. Au IVe siècle, Touloum produit et exporte son vin en masse et ça marche plutôt bien, puisque la vigne est encore là aujourd'hui. L'eau et le vin, c'est déjà pas mal pour découvrir et comprendre la ville de Touloum, mais sa véritable histoire d'amour, le troisième pilier qui va nous permettre de raconter cette histoire du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, c'est sa cathédrale. Une cathédrale est souvent révélatrice de l'identité d'une ville, de son histoire et surtout de ses difficultés passées. Au Moyen-Âge, la cathédrale et la ville sont en effet très liés. Ce sont les habitants qui financent la construction de ce temple religieux, qui est aussi le centre du pouvoir de l'évêque et des chanoines. Il dépend donc de la santé économique et politique de la cité. Et bien sûr, cette même cité dépend du pays aux alentours. Forcément, s'il y a un problème comme une guerre, ça se ressent sur l'édifice. Et à Toul comme ailleurs, la ville et l'église vont grandir ensemble, vont souffrir ensemble, se disputer, se réconcilier. Vous allez le voir, derrière cette façade absolument splendide se cache une histoire pas toujours très rose. Revenons au IVe siècle. En même temps que la vigne, apparaît le christianisme. Le premier évêque de Toul est saint Mansui. Eh, il a bien de la chance ! Pour dessiner les frontières de son diocèse, il calque la carte de l'ancien territoire des Leuc, qui est absolument immense. Mansui se taille donc la part du lion avec l'un des plus grands diocèses de toute l'Europe. Beaucoup de terres, beaucoup de revenus, le tout sous bonne protection puisque le castrum est équipé d'une enceinte fortifiée qui le protège de tous les raids barbares. Enfin, presque tous. En 456, Attila fait quand même tout cramer, y compris le temple païen toujours en place. Une aubaine pour l'évêque qui peut édifier une première cathédrale directement sur ses ruines. Et on ne fait pas les choses à moitié. Le premier groupe épiscopal compte trois églises dédiées à Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste et enfin Saint-Etienne pour la cathédrale. En gros, on peut dire merci Attila. En 496, les clercs de Toul instruisent Clovis dans la foi chrétienne. La ville s'associe donc à la royauté mérovingienne puis carolingienne. Charlemagne l'intègre au réseau de ces cités épiscopales qui forment le cœur de son empire par leur essor culturel, intellectuel et économique. C'est le premier âge d'or de Toul qui est contrôlé exclusivement par son évêque, chargé de la politique, de la sécurité, de la justice et de l'impôt. Au point qu'au Xème siècle est construite une nouvelle cathédrale romane si grande qu'elle englobe littéralement les trois anciennes églises. L'évêque cherche ainsi à montrer sa puissance et son indépendance. En effet, depuis le traité de Verdun signé en 843, l'empire a été divisé en trois espaces. Franc à l'ouest, Germanique à l'est et, coincé au milieu, la Lotharingie où se trouve Toul. Il faut bien se rendre compte que les rois de France comme les empereurs d'Allemagne ne vont jamais vraiment cesser de se disputer cet espace central. En fait, ça va durer jusqu'au XXe siècle. Les évêques, bien placés au centre de l'échiquier, en profitent pour accroître leur influence locale en soutenant les Francs ou les Germains selon leurs intérêts. Des mesures qui permettent de multiplier les agrandissements et les modifications de la cathédrale. Ce que l'on peut observer de nos jours est le 9e édifice construit au même endroit. Son chantier a débuté au XIIIe siècle, en même temps qu'une collégiale, celle de Saint-Gangou ayant pour but d'accueillir un collège de chanoine. Ces édifices nous renseignent sur une chose. À cette époque, Toul est une ville d'importance et l'influence de l'église dans la ville est absolument énorme. Encore en 1789, lors de la Révolution française, la ville compte tout de même 1 évêque, 2 chapitres de chanoine, 6 paroisses, 3 abbayes, une dizaine de maisons religieuses, 20 religieux, 100 religieuses et 200 prêtres. Et ça, ce n'est qu'après un XVIIIe siècle où les vocations religieuses sont en chute. Imaginez ce que c'était à la grande époque du Moyen-Âge. Des centaines de religieux auxquels il faut ajouter leurs valets, leurs serviteurs, leurs employés, leurs fournisseurs, les bâtiments annexes, les logements, les stockages, les achats de terrain autour de la ville, les rentes, les loyers, les quêtes perçues pour chaque paroissien, et tout ça sur une ville n'excédant pas les 7000 habitants. Donc ça représente une part assez énorme de l'activité économique locale. Le cas de Toul est spectaculaire, mais loin d'être isolé. Je vous recommande les superbes vidéos des cours publics de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, qui vous révéleront à quel point la cathédrale a du poids dans la ville médiévale. Je vous mets les liens en description. Les travaux de Saint-Gangou démarrent donc en même temps que ceux de la dernière cathédrale. Cette nouvelle collégiale est dédiée à Gangou ou Gangolphe, un saint du 8e siècle vénéré en Bourgogne et en Lorraine. Tué par l'amant de sa femme, c'est le saint patron des cocus, invoqué lors de situations conjugales un peu compliquées. En gros, Saint-Gangou, c'est celui qui ramasse les pots cassés quand Saint-Valentin s'est foiré, tout simplement. Mais même avec la protection des saints et toute sa fortune, l'évêque peine à achever ses constructions. En effet, il est souvent en dispute avec les bourgeois de la ville, ou les comtes de Barres ou de Lorraine. Et avec tout ça, les travaux prennent du retard. Il faut plus de 250 ans pour terminer enfin la cathédrale. Elle est lancée en 1221, il y a 800 ans, à l'époque de Robin des Bois s'il avait existé, et elle est achevée en 1497 après la découverte des Amériques. Mais pendant tout ce temps, l'architecture évolue. le bâtiment est de style gothique classique, puis rayonnant et enfin flamboyant avant de connaître quelques influences de la Renaissance. C'est ainsi qu'en entrant dans le petit cloître de Saint-Gangou, on passe d'une porte typiquement Renaissance pour arriver dans un intérieur en gothique flamboyant. Rien à voir avec le cloître de la cathédrale qui, lui, est un gothique rayonnant, donc plus ancien. D'ailleurs, il est immense. Ces trois allées font au total 157 mètres de long. C'est l'un des plus grands cloîtres gothiques de France. Et il faut bien toute cette place pour accueillir l'immense chapitre de l'évêque, sans compter ses autres habitants, les Gargouilles. Bien conservés, très visibles à cette faible hauteur, ces petits monstres de pierre servent à évacuer les eaux du toit. Ce cloître permet à l'époque de relier plusieurs églises disparues entre elles et les bâtiments communautaires des chanoines. Il y a tant de monde qui vit là que, comme dans chaque ville de France, l'évêque est un peu obligé d'aller voir ailleurs pour trouver du confort. Il fait alors construire son propre domus, sa maison de l'évêque, qu'on va appeler bien plus tard le palais épiscopal. Et des palais dans ce genre, il y en a tout un tas en France qui sont très bien conservés puisqu'ils ont été reconvertis en préfecture de police, en caserne, en musée ou encore en école. Celui-ci date du XVIIIe siècle et accueille désormais l'hôtel de ville. Ce palais peut à l'occasion accueillir une belle cour en façade, et c'est là que se joue la vie publique de la cité. Mais pas du tout à la cathédrale réservée aux chanoines ou aux marchands. Après ce long tour d'horizon, nous voici de retour dans la cathédrale Saint-Etienne de Toul, un édifice assez exceptionnel. Le style français, qu'on va appeler plus tard le style gothique, apparaît en Ile-de-France avant de se répandre en Europe. Et Toul est justement le premier édifice gothique construit à l'est dans l'espace impérial. Cette église va donc initier l'école touloise, qui va influencer bien des constructions en Lorraine, à Metz par exemple, mais aussi à Saint-Dié et à Épinal. Mais aussi en Allemagne, comme à Trèves, à Cologne, à Worms ou encore à Ratisbonne. Un beau rayonnement quoi ! On commence toujours la construction ou la reconstruction d'une église par son cœur, l'endroit le plus sacré de l'église puisqu'il contient l'hôtel et le tabernacle. Une armoire qui contient en général un récipient sacré et des hosties. On avance ensuite jusqu'à la façade, en démontant et en remplaçant le bâtiment bloc par bloc. Le cœur et le transept datent donc du XIIIe siècle, la nef du XIVe et la façade du XVe. Deux chapelles latérales sont même ajoutées encore plus tard, au XVIe siècle, dans le plus pur style Renaissance. Pendant tout ce temps, la cathédrale est donc en chantier, mais elle peut être utilisée pour dire des messes et des offices. La nef est emplie d'une grande clarté. Pleine de couleurs au Moyen Âge, la cathédrale avait perdu ses beaux atouts avec le temps. Elle était devenue toute grise. Mais la récente restauration a révélé de belles traces de polychromie dans la nef, ce qui a permis de repeindre les arcs en doré. Et à 30 mètres de hauteur, les clés de voûte sont multicolores. Tout le reste a retrouvé sa blancheur, ce qui met particulièrement en valeur l'orgue néoclassique des années 60, niché là, juste sous la rosace. La façade de la cathédrale de Toul, magnifique, a elle bien failli ne jamais voir le jour. Si la guerre de Cent Ans est finie, elle continue d'avoir des répercussions. Les conflits entre duc de Lorraine et de Bourgogne impactent l'économie locale. En 1460, ce sont donc le pape Pie II et le roi de France Charles VII, le copain de Jeune d'Arc, qui envoient les fonds nécessaires pour que les derniers vestiges romans soient modernisés en gothique. Après presque 40 ans de travaux, en 1497, les cloches peuvent enfin sonner au sommet des deux impressionnantes tours de 62 mètres de haut. Alors bien sûr, il faut imaginer cette façade garnie d'innombrables statuts. Mais la Révolution française est passée par là. Toul est sortie grandie de la longue période médiévale durant laquelle elle a su garder une certaine autonomie et jouer son rôle dans la scène diplomatique européenne. En 1648, la guerre de trente ans s'achève et Toul est définitivement annexée à la France dans la nouvelle province des trois évêchés, Toul, Metz, Verdun. Dans un premier temps, la fière cité autonome devient une simple ville frontière. Puis, progressivement, elle entre dans une phase de déclin ou plutôt elle se transforme. Sur le plan religieux, Toul s'efface. En 1776, l'immense évêché est démembré en plusieurs petites évêchées. En 1790, il est même supprimé. Désormais, l'évêque ne séjournera plus à Toul, mais à Nancy. Une sacrée insulte pour la cité épiscopale vieille de 14 siècles tout de même. Enfin, en 1794, après avoir dissous les ordres religieux, la Révolution s'attaque à la cathédrale et à son cloître. Bref, ça sent le sapin. Mais au XVIIIe siècle, qui dit frontière dit Vauban, alias le chevalier Sébastien le prestre de Vauban. Cet architecte militaire reconnu fait fortifier toute la cité de Toul. La Porte de Metz est le dernier vestige de son époque. Bien entendu, on peut encore voir des fortifications qui respectent ces plans ingénieux, mais elles ont été aménagées, transformées et restaurées. Après Vauban, les guerres napoléoniennes démontrent l'urgence de sécuriser la frontière française orientale. Toul résiste héroïquement en 1814, puis encore en 1870 face aux troupes allemandes venues annexer une partie de l'Alsace et de la Moselle. Et oui, au final c'est assez dingue, mais on est encore sur le conflit pour savoir qui va contrôler la lotharingie, et ça sera encore le cas en 39-45. A chacune de ces guerres, les destructions et les reconstructions se succèdent, sans épargner la cathédrale. En 1870, les bombes rasent un quart de la ville et détruisent des vitraux de la cathédrale. Les Français décident alors de construire une ceinture défensive pour la République. Verdun, Toul et Epinal forment trois camps retranchés pour abriter 42 000 soldats. A elles seules, Toul en accueille 12 000, répartis dans ces 12 forts. Juste à temps pour la première guerre mondiale, où il ne se passe absolument rien puisque la ligne de front s'arrête à quelques kilomètres seulement. La ville de Toul est donc provisoirement épargnée jusqu'à la seconde guerre mondiale. L'héroïque résistance des Toulouais en juin 1940 provoque un second bombardement. Un tiers de la ville est rasé. On avait heureusement démonté les vitraux de la cathédrale pour les protéger, mais le bâtiment est mutilé. La cathédrale trône, sombre et abîmée, au-dessus d'une ville fantôme. Toul vient de passer de 13 000 à 3 000 habitants. Pendant toute l'occupation, elle est vide comme abandonnée à elle-même. Rien à voir avec la Toul d'aujourd'hui, puisqu'après la guerre, la ville a été reconstruite. L'activité militaire a dû faire face à d'autres pans de l'économie qui se sont développés, notamment en ce qui me concerne, le tourisme. Aujourd'hui, je me suis concentré sur la cathédrale et sur son rapport au reste de la ville, parce que Toul offre un parfait exemple de cette relation médiévale très privilégiée entre cité et église. Mais lorsque l'on se promène dans Toul, on peut apercevoir bien d'autres choses, des vestiges de remparts galo-romains, des églises, des musées et même une commanderie de templiers. En tout cas, Toul, c'est une très jolie ville nichée au cœur des remparts et il y a un beau parcours à faire en centre-ville pour découvrir tout ça. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas. Merci à Jean de Boisaison pour la préparation de cette émission. Merci à la ville de Toul, de m'avoir contacté pour mettre en avant son patrimoine et merci à Maxime Santiago pour son superbe travail de reconstitution 3D. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le commenter comme d'habitude et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouveaux reportages. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada